C'est-tu trop demandé, Yann, d'avoir la paix? Tu veux qu'on parle du projet de loi de la CAQ qu'ils sont en train de déposer? J'ai vu que l'OMS est très, très nerveux suite à l'augmentation des cas. C'était drôle parce que le Wall Street Journal avait fait un article sur... La Chine n'avait quasiment pas de cas de COVID et disait, vous savez, la Chine, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment la bonne solution. La Chine, ils visse les portes des condos. Donc, tu ne peux pas sortir de la maison. Il y a des gravistes de 6 pouces d'import. Et il y a des journalistes qui trouvaient ça génial. Et là, en ce moment, c'est une des plus grosses éclosions de COVID, finalement, même d'enfermer le monde des maisons. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Un virus, quand il a à s'installer, il s'installe quelque part et il fait sa job. Mais là, on voit que l'OMS est nerveux. Donc là, je me suis dit, la guerre est vraiment finie. Si on repart sur la COVID, ça veut dire que la guerre est finie. Mais allons-y sur ce sujet très... Il faut en parler parce qu'on a parlé en début de show. C'est dangereux ce que la CAQ va nous présenter. On n'a pas le choix de ne pas en parler, Yann. Bien, ce n'est pas juste dangereux. C'est antidémocratique. Je veux dire, la loi d'urgence sanitaire, c'est une vieille loi, ça date de très longtemps. Puis, on avait mis des remparts démocratiques à l'intérieur. Le rempart démocratique qu'on a mis, c'est qu'on va forcer le gouvernement à renouveler ce décret-là à tous les 10 jours ou 30 jours, je pense, devant le Parlement. Bien, déjà là, l'esprit de la loi était que c'est quelque chose qui doit être utilisé pour une raison qui est dramatique et temporairement. Je veux dire, sinon, on n'aurait pas mis ces conditions-là à l'intérieur de la loi. Les gens qui ont pensé à cette loi-là, dans leur esprit, c'était une augmentation importante des pouvoirs du gouvernement qui devait être temporaire. Là, temporaire, ça fait deux ans. C'est au-dessus de 100 renouvellements. Oui, mais pour des employeurs qui font avec les employés du temporaire temps plein pendant quasiment 10 ans de temps, pour eux autres, temporaire, c'est 10 ans. Oui, exactement. Mais là, on est complètement... En fait, on n'est plus dans l'esprit de la loi depuis très longtemps, la journée que le gouvernement gère uniquement par décret. On est complètement à côté de l'esprit de la loi. On se rend compte que cette loi-là était faible. Il y avait une faille. On aurait dû mettre des remparts démocratiques plus importants. Donc, un comité qui devait approuver, par exemple, ce type de loi-là ou le type de décret puis le renouvellement des décrets. C'est là qu'on s'ennuie aussi. C'est bizarre ce que je vais dire. Mais tu sais, notre assemblée législative, la version du Sénat, si on veut, qu'on a aboli au Québec, je pense que c'est là qu'on s'en ennuie un petit peu parce que je pense qu'on aurait pu avoir un certain espoir d'avoir un rempart démocratique dans cette assemblée législative-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a enlevé. Mais là, la loi d'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est, bien, écoutez, depuis longtemps, Duhem, il est fatiguant, lui-là. Il veut qu'on arrête l'état d'urgence sanitaire. Bien, on va l'arrêter. On va l'arrêter. On va prendre tout ce que l'urgence sanitaire nous permet puis on va le mettre à l'intérieur d'une loi. Fait que là, on n'aura pas besoin de renouveler les décrets. Puis ça va être bon jusqu'au 31 décembre 2022. C'est une bonne idée. Comme ça, on fait plaisir à vivre. Mais comment ils pensent qu'en faisant ça, on va être trop calme pour se rendre compte que c'est la même chose? Bien, à date, ça a l'air d'un marché pas pire avec les journalistes. Oui, mais ça, je ne parle pas des journalistes, je parle du bon. Là, tu vas me pogner la gang de plus calme. Je les exclue. Je les exclue. Mais pour le monde ordinaire, qui ne sont pas des journalistes puis qui voient clair, ils ne pensaient toujours pas nous en passer une vite de même. Bien oui, je pense qu'ils sont assez baveux puis arrogants pour penser qu'ils peuvent nous en passer une vite comme ça. Mais on voit aussi que c'est un gouvernement qui a la chienne, puis pas à peu près, parce que la date des élections est quand même à l'automne. Ça, ça veut dire qu'ils ne veulent absolument pas qu'on ouvre un certain droit de poursuite à l'intérieur. On veut continuer à contrôler avec des amendes de la population. On ne veut surtout pas non plus dévoiler les contrats de gré à gré. Tu sais, le 17 milliards de contrats qui s'est donné depuis le début du mandat de la CAQ. Le gouvernement qui nous avait promis de bien remplacer les libéraux et de cesser la corruption. Donc, les appels d'offres, c'est quelque chose qui n'est pas important pour ce gouvernement-là. 17 milliards de dollars, ce n'est pas un peu d'argent. C'est plus que beaucoup d'argent. Mais on se met en position de se faire abuser. On est tellement un peuple... On a les genoux à terre, les mains à terre, puis on a sorti le lubrifiant. Je veux pas être plate sur l'image, mais c'est ça. À un moment donné, on ne peut pas penser que si on enlève des appels d'offres publiques pour des contrats, on ne se fera pas fourrer. Je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut arrêter d'être naïf, puis il faut arrêter de s'en foutre aussi parce que c'est notre argent quelque part. À toutes les fois qu'on pète trop cher pour un contrat pour qu'il y ait un ami du parti qui se graisse la patte, on est dans une situation où est-ce que c'est beau ça, c'est beau ça. C'est là, réélu, c'est la fin. Je veux dire, il n'y a plus d'espoir. C'est le méga-test. Là, on va voir si les Québécois méritent... Hé, ce peuple-là voulait avoir un pays. Imaginez-vous le pays de Mardes qu'on aurait eu. Vraiment, il y a un test qui s'en vient à l'automne. Si vous redonnez les clés du char à cette gang-là, il n'y a plus rien à faire ici. Vraiment. Il n'y a plus d'espoir. Plus d'espoir. On était au dernier sondage, Léger. Je sais que ça peut toujours changer. Les sondages sont les sondages, mais on était quand même à 41 % d'intention de vote pour la CAQ. Léger, c'est pas mal... C'est de la gang de la CAQ. Oui, non, mais... On va garder une gêne sur Léger, mais effectivement, même si c'est à 36, 35, c'est déjà trop. C'est ben trop. Puis on n'arrête pas de le dire, de toute façon, que la CAQ est en voie d'être élue le 3 octobre prochain. Moi, en tout cas, je perd espoir. Je pense que le mal est fait. On a toléré tellement d'affaires que je ne sais pas si on a encore le cœur d'un guerrier en dedans de nous autres. Oui, puis quand tu regardes le cœur du guerrier des oppositions à l'Assemblée nationale, là, tu as Québec solidaire, le couteau entre les dents, puis non, il n'y en aura pas de privé dans le système de santé. Over my dead body. Hey, man, on est en train de scraper notre démocratie. Réveille, là. Je veux dire, sérieusement. Puis, tu sais, ton système de santé, il y a de toi là-dedans, il y a de ton vouloir, mais il ne marche pas depuis les 40 dernières années, Saint-Crème. On peut-tu essayer de changer? Non. Tu sais, la formule, c'est votre formule, elle ne marche pas. Fait que, c'est ça, puis comme Yann dit, il me semble que c'est important ce qui se passe là. C'est important, mais je ne vois pas l'issue d'un revirement de bord. Tu sais, je ne vois pas comment François Legault, je ne sais pas jusqu'où il peut, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour ne pas qu'on l'élue le 3 octobre prochain. Tu sais, qu'est-ce que ça prend pour que ce gars-là, qu'est-ce que ça prend pour les Québécois, qu'est-ce qu'il ferait qu'il changerait d'idée? Bien, pour l'instant, il faut que Mario Dumont puis LCN vire de bord. Oui. Entre autres, puis il faut que les journalistes d'enquête, là, je ne parle pas des journalistes en général, je parle des journalistes d'enquête, il faut qu'ils fassent leur job. C'est beau, Thomas Gerbeil, il est bon. Arrête de rêver. Oui, je sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça nous apprend l'information. Ça n'a pas de bon sens tous les contrats qui se sont donnés. Il y a du monde qui se sont mis de l'argent dans les poches puis pas à peu près. Il faut arrêter de tourner autour du pot. En ce moment, tout le monde cross tout le monde. Tout le monde cross tout le monde. Le monde ordinaire, ça jette de quoi ils sont crossés. Tout le monde cross tout le monde. Je n'ai jamais vu ça au plus fort la poche de même. C'est disgracieux. Tout le monde cross tout le monde au nom de la COVID, au nom du manque de main-d'oeuvre. Tout le monde se prend des profits gigantesques. Quand tu le fais à l'État, oui, tu le fais à quelqu'un, tu le fais à quelqu'un, tu le fourres, puis tu le regardes dans les yeux, puis tu n'as même pas l'air à mentir. Ah non, c'est vraiment la COVID. Ça, c'est une chose. Après ça, collectivement, tu te cross toi-même. Parce que quand tu es un Québécois qui cross l'État, tu te cross toi-même. Ça, c'est comme quelqu'un qui fourre la compagnie d'assurance pour laquelle il est assuré. À un moment donné, tes frais d'assurance vont augmenter à tout le monde parce que tout le monde abuse comme toi. Parce qu'au lieu de dire que tu avais juste des saucisses à dogue dans ton congélateur, tu faisais semblant que tu avais des queues de langoustes puis des filets mignons. Puis tu recevais un chèque de 1 500 piastres au lieu de recevoir 40 piastres. Donc, tu disais, comment ça se fait que toutes nos assurances augmentent? Ben oui, mais c'est parce que tu te fous toi-même. Ah, c'est exactement ça, la game. Puis c'est le défaut. Puis ça, c'est pas unique au Québec. À toutes les fois que tu as un État qui est immense, qui prend trop de décisions, ça amène de la collusion, ça amène de la corruption. Tu sais, je veux dire, la corruption puis la collusion qu'on vivait au Québec ou qu'on avait l'impression de vivre, parce qu'il faut mettre plein de gants blancs pour ne pas se ramasser en palais de justice pour diffamation, ben qu'on avait l'impression de vivre de la corruption. C'était pas unique à un parti politique ou c'était pas unique à un premier ministre comme tel. C'était unique à un État qui est trop gros. C'est un État qui est géré par des fonctionnaires, par une machine. Écoute, on peut mettre tous les politiciens dehors pendant deux ans puis la machine va fonctionner pareil. Pensez pas que c'est les politiciens qui font marcher ça. La machine, elle roule tout seule. Elle décide les contrats, elle a des amis, elle aussi. Tu sais, à un moment donné, t'es sous-ministre, t'es pas obligé d'aller en appel d'offres, tu connais un chum qui fait exactement ce que t'as besoin. Vas-tu vraiment faire un appel d'offres si t'es pas obligé de le faire? Ben, qu'est-ce qui empêche après ça, ce chum-là de te faire un retour de centre? Regarde sur les textos. Mon grand chum m'a découragé. Il a souffert de la pandémie. Je suis capable de... Mais il va quand même voter pour le go et la CAQ parce qu'il va leur offrir un meilleur salaire et les fonctionnaires. Tu veux qu'on fasse, tu sais, c'est une grosse partie de la population qui travaille pour le gouvernement maintenant. C'est pas comme dans les années 80. La fonction publique, elle a grossi au fil du temps. Les retraités de l'État ont grossi leur rang. On s'appelle 1,2 millions. 600 000 travailleurs de l'État, 600 000 retraités. Ben, c'est 1,2 millions de votes. T'es pas loin de gagner une élection juste avec ça. C'est un peu ça la game qu'on... Tu sais, on a créé cet état-là. Je veux dire, on le dénonce depuis longtemps, toi encore plus longtemps que moi. Je veux dire, on peut lever notre chapeau aux gens qui le dénoncent depuis longtemps, mais on se rend bien compte parce qu'on n'a rien fait pendant tout ce travail-là. Ben, ben oui. Je veux dire, on n'a tellement rien fait depuis longtemps. On les connaît, les problèmes. C'est pas nouveau. Je veux dire, on veut régler les problèmes des soins de santé puis de l'urgence puis l'attente puis les listes d'attente en chirurgie. On nous dit ça depuis des décennies. Tout ce qu'on fait, c'est rajouter de l'argent dans le système. Je veux dire, prends une passoire. Regarde comment c'est fait une passoire. C'est pas trop compliqué. T'as pas besoin d'être ingénieur. Mais là, en dessous du robinet, vas-tu être capable de la remplir? Non. Ben, c'est un peu ça le disornement. Mais il y a une chose qu'il faut éclaircir, pareil, dans le projet de loi 28. Ça, c'est sûr que les journalistes ont un travail à faire. Je parle du... Arrêtez! Non, mais... Arrêtez de rêver. Les journalistes ont du travail à faire. Ils sont payés par eux autres. Ben, je vais vous le dire. Moi, je suis pas journaliste. On s'entend dessus. Moi, je suis un pizzaman. Christophe, à l'article numéro 4, le ministre peut ordonner à toute personne, ministère ou organisme, de lui communiquer tout renseignement qui a rapport à la santé. Donc ça, ça veut dire quoi, là? Si à un moment donné, moi, je reçois une lettre du gouvernement pis là, « S'il vous plaît, M. Jerry, on veut avoir vos renseignements de santé. » Hein, c'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est pour savoir si t'es vacciné ou non. Ouais, mais attends un peu, là. Non, il y a une patente dans l'article numéro 4, là. C'est pas normal, celle-là. Tu sais que depuis toujours, on disait, « Ah, les renseignements personnels de la santé, c'est privé, pis tout ça. » Attends un peu. Là, le ministre peut décréter que toi, toutes tes informations, on veut le savoir. Ça, je m'excuse, l'article numéro 4 est très, très louche, là. Je m'excuse. Faut vérifier ça, là. Faut poser... C'est dangereux. Faut poser la question au ministre qui nous détaille l'article 4 parce que ça, c'est vraiment louche, là. La réalité, c'est que l'histoire politique nous apprend que, à toutes les fois qu'il y a une crise majeure, pas une crisette, là, une crise majeure, les dirigeants politiques ont l'habitude d'augmenter leur pouvoir de manière temporaire pendant ces événements-là et ne les redonnent jamais après ça à la population. Ben, ben, c'est ça, l'histoire. Est-ce que, dans l'histoire, il y a eu un gouvernement qui s'est voté, je peux dire, lui-même moins de pouvoir? Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire, ça? On a parlé, Jeff, dans un podcast ensemble. Oui. Ben, la seule place que, moi, je connais, c'est la Constitution américaine, le premier amendement, qui dit, qui interdit, le premier amendement, qui interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant les libertés. Wow. Je m'excuse, là. C'est la seule place. Les gouvernements, s'ils en prennent un petit peu plus de pouvoir, ils en prennent un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Ben, ça, c'est une Constitution qui a été écrite par des hommes blancs qui étaient eux-mêmes des marchands d'esclaves. Non, non, ça devrait être ouvert et démenti, repris à zéro. Arrête, arrête, arrête. Je suis rendu woke, moi. Je suis rendu woke. J'ai deux sujets vite pour Yann avant de passer à la boîte à Jeric. Est-ce que c'est vrai, les nachos, je ne veux pas dire la place, parce que c'est une place qu'on aime, mais nachos 19 $, c'est Dom Moret qui a dit ça à midi. Nachos 19 $, un peu de guacamole à 4 $, un peu de smoke meat dedans à 4 $, donc ça fait toujours bien un nacho à 28 $ plus une petite bière de 473 ml à 9,25 $ plus les taxes et pour boire. Est-ce que ça donne 47 $? Alors, c'est fini. 47 $, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Fermez tout. Oui, mais il y a donc bien des goûts fancy, Moret, vouloir du smoke meat dans son nacho. C'est sûr, ça prend un peu de prots, je dois te dire. S'il veut passer la journée, ça prend un petit peu de prots. Mon dernier sujet, c'est le congrès américain. Ce n'est pas le congrès, c'est le Sénat hier. Ça, c'est une nouvelle avant COVID qui a été enterrée avec la COVID puis toute l'histoire des élections américaines. Mais Marco Rubio et l'État de la Floride travaillent depuis longtemps pour qu'il n'y ait plus de changement d'heure, qu'on soit à l'heure avancée de l'Est. Donc, l'heure avancée de l'Est, ça veut dire l'heure actuelle. Donc, en hiver, au lieu de faire clair à 4h15, faire noir à 4h15, il va faire noir à 5h15. Le matin, ça va être plus noir longtemps. Mais... Il n'y aura pas plus d'heures de soleil dans une journée. Non, il n'y aura pas plus d'heures de soleil. Ça, c'est le journal de Québec qui pense ça, mais il y a quelqu'un, il y a un journaliste qui s'est mêlé. C'est une mauvaise explication de science, j'imagine. Mais c'est des gens très scientifiques, il ne faut pas l'oublier, ils ont fait la leçon tout le long. Mais en tout cas, la Floride a poussé cette chose-là. Le Sénat a voté hier, le Sénat a dit oui. Il reste la Chambre et ultimement, si jamais la Chambre dit oui, il reste le droit de veto du président. Est-ce que le président s'en irait contre la Chambre alors que la Chambre est démocrate? Je ne pense pas. Mais il y a quand même un droit de regard là-dessus. Mais ça avance. Ma question est, qu'est-ce qui arrive si jamais il n'y a plus de changement d'heure sur la côtesse américaine? Est-ce que le Québec, on est au Québec, je sais ce que l'Ontario va faire, je sais ce que l'Est du Canada va faire, mais le Québec est un endroit différent sur la boule, un peu bizarre. Qu'est-ce que le Québec va faire si tout le monde ne change plus l'heure maintenant à l'automne et au printemps? Tu penses-tu vraiment qu'on va suivre les Américains? Arrêtez! Je suis sûr. Je suis sûr de ça. Arrêtez, arrêtez. Je pourrais mettre 100 piastres dans le pot tout de suite. Arrêtez, c'est pas vrai, on va suivre là. Non, je pourrais mettre 100 piastres dans le pot. Mais je sais, il va arriver, nos propres experts vont se réunir parce que c'est tout le temps ça, chaque fois qu'il y a quelque chose, on a maintenant nos propres experts. On a des experts. C'est peut-être des gars du CAM. Là, ils vont dire, nous on va attendre, mais ça va venir, il faut s'accommoder ensemble, on n'a pas joué. On n'est pas sur le même fuseau horaire que New York. Non, ce serait peut-être de la nuit. On m'excuse, là je veux vous dire que je veux vous dire. Hé, on a le temps, on a le temps, on est fatigant. Je veux vous faire entendre deux affaires, Yann, tu vas aimer, je pense que tu les as entendus, mais ce n'est pas grave, il y a peut-être des auditeurs qui ne l'ont pas fait. Je vais juste tomber dessus ici un peu, mais c'est des affaires de François Legault, deux vidéos, un qui a été fait, je ne sais pas par qui, qui nous rappelle ce que François Legault et surtout Julien, son petit loup, ils sont mêlés en tabarnage, eux autres. Ils nous parlaient de l'inflation il y a quelques mois, c'est vraiment drôle le vidéo. Et aussi le genre de TikTok tu as trouvé ça, je l'ai ici, non, non, c'est vraiment drôle. Le TikTok est encore plus drôle, mais commençons par quelque chose qui date de quelques années, François Legault qui nous parle d'inflation, en fait l'inflation à 5% de ce que je comprends, c'est impossible que ça arrive. Québec, l'année prochaine, vous allez geler vos tarifs, puis pour les années suivantes, vous allez les augmenter de l'inflation. Je sais que l'ancien ministre des Finances pense que l'inflation pourrait monter à 5-6%. Je ne sais pas sur quelle planète il vit, donc ça veut dire que les tarifs ne augmenteront pas de plus que 2%. Mais je n'ai pas besoin de savoir ça va être quoi l'inflation d'à 4 ans. Nous, on pense de notre côté qu'on verra que ça des années d'inflation de 5-6%. Alors les gens nous disent « Ouais, mais vous avez une boule de cristal, les inflations, ça va être quoi? » Ce n'est pas important, ça va être l'inflation. Pas moyen de savoir ça va être quoi l'inflation, ça va être l'inflation. Hé, Célé, excusez-moi, c'est la gang qui nous mène. C'est spectaculaire. Hé, t'as pas eu là. Hé, je ne sais pas pas très sérieusement. Hein? Ah, je vais me coucher. Hé, c'est le PM avec son ministre de l'énergie à côté. Hé, c'est le jour des caves, hein? C'est ça, les Radio X, nous, on n'est pas intelligent. Oh oui, nous, on n'est pas intelligent. Hé, un petit dernier pour la route, OK? Oui, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je sais qu'actuellement l'inflation vous préoccupe beaucoup, le prix de l'épicerie, de l'essence. Mais je veux vous rassurer, il y a un budget qui s'en vient dans une semaine, le 22 mars, puis on va vous aider. On va remettre de l'argent dans votre portefeuille. Je sais aussi que certains parlent des tarifs d'électricité qui pourraient augmenter de 4-5 %. Ben non. D'abord, on parle d'une augmentation qui aurait lieu le 1er avril 2023. Ben là, pas d'aujourd'hui. D'abord, on va voir si ça se confirme, mais je veux aussi vous rassurer là-dessus. On ne laissera pas les tarifs d'électricité augmentés de 4-5 %. Si ça arrive, on va trouver un moyen de vous compenser. Donc, depuis 3 ans et demi, on a toujours été là pour vous autres, puis on va continuer de l'être. Donc, ça va-t-il arriver ou ça n'arrivera pas? Il y avait-tu des marionnettes dans les mains quand ils faisaient ça? Excusez, attends un peu. Je vous le dis, ça n'arrivera pas. Mais si jamais ça arrive, on s'organise, OK? C'est incroyable. C'est quoi l'âge mental des Québécois dans leur tête pour nous parler de même? Sérieusement. On dirait des vidéos de passe-partout. Oui, on dirait qu'ils s'adressent à une classe d'enfants. À un moment donné, tu te rends compte que c'est aux adultes qui parlent parce qu'ils parlent d'inflation. C'est assurément pas aux enfants qui parlent de ça. Mais oui, il y a un ton. Il y a le même ton. C'est son nouveau ton, TikTok. Oui. Fait que là, il fait des vidéos TikTok et ça, il veut s'adresser plus aux jeunes, aux ados. Il va être cool. Fait que là, je pense qu'il est pogné avec ce personnage-là. Il oublie de le débarquer. Je décroche. Je décroche. C'est un crème. Parle-nous normalement. T'es adulte, j'ai 36 ans, deux enfants. Papa. Il sait à qui il parle. C'est la clientèle de LCN. Il sait. Voyons. Ah oui. Mais le peu, c'est que ça marche. Ça marche. Parce qu'on a beau tout dire ce qu'on dit là, c'est qu'encore une fois, il a les intentions de vote de son bord. Moi, ça me fait capoter. On en dit des affaires. On en dénonce des affaires depuis la pandémie. Puis malgré tout ça, il est encore number one. C'est capoter. Tantôt, on disait que les gens dans la fonction publique l'aimaient beaucoup puis les retraités de la fonction publique l'aimaient encore plus. Moi, je les inviterais à regarder une chose avec leur fonds de pension. Regardez votre formule d'indexation de vos retraites. Oui. Vous me direz si c'est le fun de l'inflation après. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, merci. Je ne sais pas qui nous a envoyé ça, mais il y a un gars de la construction parce que je n'ai pas son nom, mais juste ça paye. Ça paye. C'est terrible. C'est ça, cette affaire-là. Donc, lui, d'après moi, il commence à être tanné pas mal. Lui, il a eu une paye de 40 heures. Quelqu'un qui travaille 40 heures au Québec, il faut lever son chapeau. Bravo, parce qu'il me dit de quoi? à 30 heures, ça brûle. Je ne peux pas travailler 30 heures cette semaine. Il a fait affaire. Je veux que je game. 1724 et 71, c'est sa paye de la semaine. Déduction, 886 et 37, paye net 738 et 34. Il s'est fait te manger 900 piastres. Non, mais là, il faut que tu déménages. Tu te lèves, tu t'en vas. Tu ne peux pas rester ici. Comment tu peux garder un gars motivé de même? Il l'a travaillé. Être à lui. C'est son argent. C'est ça que je disais cette semaine. Ce n'est plus notre argent. Maintenant, tu as une paye et tu la travailles pour le gouvernement et il vient chercher ce qu'il veut bien aller chercher et il n'y a pas personne qui s'abstie. pour pas l'hôpital, l'hôpital. Là, on est chanceux. On soigne les Québécois gratuitement. Merci, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, la boîte à Jerry's suit. Jeff. Jeff. Filion. Radio X.